... Merci d'être avec nous sur RCF Lozère, 48 infos et Lozère nouvelles pour cet événement unique qui ne s'est jamais produit, qui ne s'est jamais déroulé jusqu'à présent dans la presse lozérienne puisqu'il s'agit d'un débat avec les représentants locaux en Lozère des principaux candidats à l'élection présidentielle Le premier tour de l'élection présidentielle se déroulera le 23 avril et le second tour le 7 mai 11 candidats vont solliciter les suffrages des électeurs Nathalie Arthaud, François Asselineau, Jacques Cheminade, Nicolas Dupont-Aignan, François Fillon, Benoît Hamon, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Emmanuel Macron Jean-Luc Mélenchon et Philippe Poutou Ce débat va se dérouler avec les représentants en Lozère des 5 principaux candidats Emmanuel Macron sera représenté par Francis Palombie, bonjour M. Palombie Bonjour Jean-Luc Mélenchon sera représenté par Christian Cosse, bonjour M. Cosse Bonjour Marine Le Pen sera représenté par Jean-François Pardigon, bonjour M. Pardigon Bonjour François Fillon sera représenté par Catherine Blanc Bonjour à tous Bonjour Mme Blanc Et puis Benoît Hamon sera représenté par Pascal Poquet Bonjour à toutes et à tous et merci RCF de nous réunir aujourd'hui Merci à M. Poquet Les 6 autres représentants des 6 candidats restants, les représentants lozériens, n'interviennent pas dans ce débat Mais ils ont présenté pendant 15 minutes le programme de leurs candidats dans le cadre d'un interview qui est diffusé dans les mêmes conditions sur les 3 médias RCF Lozère, 48 Infos et Lozère Nouvelles Alors Nicolas Dupont-Aignan est représenté par Loïc Marchand Nathalie Arthaud est représentée par Annie Souchon Jacques Cheminade est représenté par Julie Pérea François Asselineau est représenté par Edith Paradis Philippe Poutou est représenté par Roland Veuillet Et Jean Lassalle n'a pas de représentant en Lozère Ce débat donc va se dérouler en deux temps Tout d'abord chaque représentant devra répondre à une question sur les difficultés qu'a traversé son candidat pendant cette campagne présidentielle Le tirage au sort a désigné pour répondre le premier M. Francis Palombi Ensuite dans la deuxième partie de ce débat seront abordés les thèmes de la moralisation de la vie politique Du chômage, de la précarité, de la sécurité de l'Europe et du monde De la ruralité, des services publics, de la culture, des déserts médicaux Et pour terminer la conclusion se fera pour chaque candidat en une minute Tous les candidats disposent, tous les représentants des candidats disposent de 15 minutes Un débat qui sera animé à mes côtés par Patrick Biancon Bonjour Patrick Bonjour Et également Michel Moling Bonjour Michel Bonjour Et nous commençons donc sur ce thème concernant la campagne Avec la première question, Michel M. Palombi, bonjour Bonjour Votre candidat a eu un parcours remarquable, un parcours professionnel remarquable D'abord inspecteur des finances, ensuite banquier d'affaires, secrétaire général adjoint de l'Elysée, ministre de l'économie Mais il n'a jamais été élu, ni maire, ni député C'est-à-dire qu'il ne s'est jamais proposé au suffrage universel Est-ce que ça peut être pour lui au moment de briguer à la fonction suprême un handicap ? Eh bien écoutez, je vais vous répondre très concrètement C'est plutôt, et c'est un avantage à mon sens Étant donné l'état d'esprit des Français à l'heure d'aujourd'hui Qui depuis ces dernières années, au fil des années Se sont éloignés parfois, se sont révoltés à certains moments Par rapport à l'ambiance qui règne en politique Avec cette prépondérance des partis, des partis politiques Emmanuel Macron est atypique, certes Mais d'autant plus formé et à l'entreprise Et néanmoins, de par ses responsabilités que vous venez de dénumérer Il a déjà acquis une expérience politique Et je peux d'autant plus l'attester Étant donné que j'ai travaillé avec lui Quand il était ministre de l'économie Et je peux vous assurer que Emmanuel Macron Les problématiques économiques, les problématiques Et les dossiers entrepreneurs d'entreprise Il les connaît parfaitement Y compris les problématiques de ceux que je porte personnellement En tant que représentant d'une organisation professionnelle Puisque je suis président des commerçants indépendants Et artisans commerçants de France Et bien les TPE, les micro-entreprises Il y prête une grande attention Les petites entreprises de l'agriculture également Donc je pense que ce qu'on lui reproche Ce qu'on lui a reproché parfois Sa jeunesse, son inexpérience en politique Personnellement, je pense que c'est un gros atout Pascal Poquet, Benoît Hamon A quand même été un frondeur Et il fait bien sûr partie de ces frondeurs Qui n'ont pas manqué une occasion de critiquer Certaines initiatives du gouvernement de François Hollande Pourtant il s'est présenté à ce primaire du Parti Socialiste Il l'a remporté Mais est-ce qu'il n'y a pas eu quand même une contradiction Justement de tirer sur finalement la politique menée par le Parti Socialiste Puis après se présenter justement pour incarner le candidat du Parti Socialiste Et justement cette contradiction Est-ce qu'on ne la ressent pas à travers les sondages Qui donnent quand même un Benoît Hamon Quasiment distancé par rapport aux quatre autres poids lourds De cette élection présidentielle Comment vous analysez un peu cette situation Et cette contradiction qui apparaît quand même aux yeux de beaucoup de monde Bon merci Tout d'abord je voudrais dire que les sondages ne remplacent pas les suffrages Et si on est autour de cette table C'est qu'on croit que les choses ne sont pas encore faites Ça c'est le préambule Ensuite dire que Benoît Hamon en effet a fait partie entre guillemets Des frondeurs, des personnes qui n'étaient pas d'accord Avec certaines lignes de ce qui a été fait sous le gouvernement de M. Hollande Il était d'accord avec pas mal de choses Il ne faut pas dire qu'il était Mais c'est vrai que le clivage a été fait sur la loi travail Au niveau du fond et de la forme Avec surtout l'article 2 qui remet qu'en fait ce sera négocié entre les entreprises et les salariés Plus les accords de branches Il y a eu la déchéance de la nationalité Il y a eu c'est vrai quelques sujets qui ont fait qu'ils n'en étaient pas d'accord Et je crois qu'il l'a dit La preuve il est parti du gouvernement Première partie de ce gouvernement avec nos alliés de gauche avec M. Hérault On l'oublie souvent Puis à partir de 2014 Le gouvernement de Manuel Valls Et là c'est vrai avec des mesures Qui n'étaient pas là Quand les français ont voté en 2012 pour M. Hollande Ils n'avaient pas voté pour cette loi travail Ils n'avaient pas voté pour la déchéance de la nationalité Ils avaient voté évidemment pour de nombreux sujets qui ont été positifs Et je crois qu'il l'a dit haut et fort Après comme vous l'avez dit monsieur Il y a eu une primaire qui a été organisée Cette primaire là je le rappelle Il n'y avait pas que le parti socialiste Il y a aussi Europe Écologie Vert Il y a aussi le parti radical de gauche Toutes les personnes de gauche qui le voulaient Pouvaient s'y présenter M. Mélenchon a fait le choix de ne pas se présenter C'est une chose Bon voilà on a appris Il n'y a pas de soucis Chacun est libre de faire ce qu'il veut Et après il y a eu cette primaire A la grande surprise Et c'est pour ça que je vous parle des sondages et des suffrages C'est M. Hamon qui a gagné face à M. Emmanuel Valls Je rappelle Je rappelle que déjà au premier tour C'était 31-36 pour M. Hamon Qu'il a été validé par les 2 millions de personnes Qui se sont rendues au deuxième tour A savoir 2 millions de personnes Pratiquement 59% 58 et quelques Et que même ici en Lausère Localement sa candidature a été validée Par 55% des voix Et voilà Et puis là dessus c'est vrai qu'il a été clair Et le projet qu'il propose maintenant C'est un projet socialiste Qui veut parler du progrès social Progrès écologique et démocratique Et je suis tout à fait à l'aise Et je suis fier et heureux de représenter Le parti socialiste Et le résultat de cette primaire de gauche Claude Kos Vous vous représentez donc Christian Kos Vous représentez donc Le candidat Jean-Luc Mélenchon Tout le monde s'accorde à dire Que Jean-Luc Mélenchon fait une bonne campagne Que c'est un excellent Un excellent orateur Il a tendance quand même à se présenter Comme quelqu'un de nouveau dans cette campagne Alors que ce n'est pas la réalité Il a été Il a été ministre Il a été sénateur Ce n'est pas un perdreau de l'année Si on peut dire Et puis par exemple Aujourd'hui également Dans le point C'est le président de la République François Hollande Qui dit Mélenchon est un péril Pour la France Je crois que le péril C'est plutôt François Hollande Depuis 5 ans Parce que quand on a promis Tout ce qu'il a promis Et qu'on voit Tout ce qu'il a fait C'est à dire Exactement le contraire De tout ce qu'il avait promis Des reniements sont toujours possibles Des échecs sont toujours possibles Mais à ce niveau là De mensonge De trahison Et d'hypocrisie Je crois que François Hollande Tient vraiment le pompon D'ailleurs même mon ami Benoît Hamon Le reconnaît Il y a un certain nombre de choses Quand on dit que la finance C'est son ennemi C'était plutôt son ami Parce que quand je vois Ce qu'il a fait avec le CICE Où il a transféré en permanence La richesse des pauvres Vers les riches Il a la loi de la nationalité La déchéance de nationalité La loi Khomri La destruction des services publics Partout Les postes Les lignes de chemin de fer Les suppressions de postes De fonctionnaires Je pense en particulier A la justice Je pense en particulier Aux services fiscaux Et aujourd'hui A la poste Les travailleurs de la poste Sont en grève Précisément Pour défendre Leur outil de travail Pour défendre Leur condition de travail Pour s'opposer A la fermeture Des bureaux de poste A la fermeture A la disparition Des emplois Et à la dégradation Continue Des conditions de travail A tel point que Récemment Dans une autre ville Que la Lausère Mais tout de même Un travailleur de la poste A fait un AVC Sur le lieu du travail Alors je pense que Les propositions Que fait Jean-Luc Mélenchon Pour rompre Avec cette politique Et retrouver Les chemins Du progrès Et du bonheur Sont aujourd'hui Possibles Avec le projet politique Que porte Jean-Luc Mélenchon Marine Le Pen Marine Le Pen On peut dire que Marine Le Pen A des affaires Qui lui collent au basque Les assistants parlementaires Européens par exemple Marine Le Pen Refuse de répondre Aux convocations des juges Dernièrement on a vu Sur TF1 Philippe Poutou Lui dire Les ouvriers Et eux se rendent Aux convocations des juges Ça a beaucoup marqué Toutes les personnes Qui ont suivi ce débat D'autres problèmes Également avec On le sait Envoyer des images De dash Où il y a des exactions Sur internet Ça a choqué Beaucoup de familles Le problème Du financement De ces campagnes Ou encore Son patrimoine Qui serait sous-évalué Monsieur Astruc Vous posez Beaucoup de problèmes En même temps Je vais répondre A votre première affirmation Il y a près d'un an Marine Le Pen A demandé A ce qu'un juge Soit nommé Pour justement Classer l'affaire Des attachés parlementaires Et rien n'a été fait Et comme par hasard Ça arrive A quelques jours Des élections présidentielles Personne n'est dupe C'est une manœuvre politicienne Elle est d'autant plus flagrante Que depuis des années A chaque élection Ça a été le cas Au niveau des régionales Marine Le Pen A par la suite Était blanchie De toute accusation Donc on ne va pas A revenir Sur ces histoires là Pour nous C'est une manœuvre politicienne Point final Quant à Poutou Bon il a fait son coup d'exploit Il a dû préparer Pendant de longs moments Son immunité ouvrière Le problème C'est que Ça ne tient pas debout C'est une plaisanterie Alors Je suis frappé Par les propos De monsieur Coss Et à l'heure actuelle Nous remarquons Que deux personnes Montent dans les sondages Où sont en tête Il y a d'un côté Marine Le Pen Et de l'autre Jean-Luc Mélenchon Et ce sont des gens Avec qui Comment dire Nous avons un point commun C'est à dire Que tous les deux Nous sommes contre l'Europe Et évidemment Contre la politique Menée par François Hollande J'écoutais tout à l'heure Les propos de monsieur Coss En fait Je pourrais les reprendre A mon compte Toutes les critiques Qu'il a émises Nous avons exactement Les mêmes A formuler Quant à François Hollande Alors Pour l'avenir Nous verrons bien Ce que les urnes Nous réservent Il nous reste peu de temps A attendre Dix jours Ce que je voudrais Demander à mes militants C'est de créer Une dynamique En fonction de Marine Le Pen Parce que Le score du premier tour Sera très important De façon à créer Une dynamique Pour le second tour Nous avons des réserves De voix Chez Asselineau Chez Dupont-Aignan Et il est certain Que les scores Ateints par Marine Le Pen Au premier tour Seront déterminants Pour le second tour Alors Catherine Blanc Vous représentez François Fillon François Fillon Qui a écrasé Totalement Cette primaire De la droite En éliminant Au premier tour Nicolas Sarkozy Puis au second tour Alain Juppé Avec une participation massive Des Français A ces deux tours Et aussi ici En Lausère Donc il avait Une sorte de voix royale Et tout le monde Pronostiquait sa victoire Au deuxième tour De la présidentielle Et donc son accession Au poste de président Et puis Et puis il y a eu Toutes ces révélations Qui se sont Succédées Alors Certaines Peuvent faire sourire Comme cette histoire Des costumes Mais d'autres Sont plus sérieuses Au niveau De l'emploi Présumé De sa femme Et de ses enfants Avec Alors On verra Ce qu'il en sortira Mais peut-être Des rétro-commissions Des sommes perçues Par ses enfants Qui ont été Ensuite reversées A François Fillon Et donc on a vu Un effondrement Justement De sa marge de manœuvre Et on se demande Maintenant Si François Fillon Va être Au second tour Donc vous En tant que militante On imagine Que vous avez traversé Quand même Des moments Particulièrement compliqués Donc Où vous en êtes Par rapport à tout ça On imagine Que c'est pas facile De faire du porte-à-porte Ou de distribuer Des tracts Sur les marchés Et donc Qu'est-ce que vous répondez Quand les Français Vous disent Oui mais vous vous rendez compte François Fillon Voulait laver Plus blanc que blanc Et puis au final Il apparaît Comme les autres Qu'est-ce que vous pouvez répondre A ça ? Moi je crois que d'abord Il faut faire Confiance à la justice Moi je ne suis pas là Pour dénoncer Toutes Toutes ces Ces histoires Je pense Bientôt On va demander Quelle est la marque De son caleçon Et de ses chaussettes Moi écoutez Je ne suis pas là Pour ça aujourd'hui Certes il a certainement Fait des erreurs Mais je fais confiance A la justice Je ne parlerai pas De ce problème Ce matin Par contre Effectivement En Lauser Il a eu Un très très bon score Maintenant C'est vrai que Nous avons eu Beaucoup de difficultés Certes Mais ces sondages Les sondages Remontent petit à petit Et moi Les sondages Bien sûr Pas des sondages Orientés Comme on pourrait le voir Des vrais sondages Qu'on peut regarder Par des autres pays étrangers Là on voit Que François Fillon Est au deuxième tour Mais je crois Que maintenant Il est à nouveau Au top Il remonte Il a un projet Puissant Conquérant Il veut redresser La nation Il faut savoir Que après Le quinquennat De François Hollande L'urgence C'est partout Économique Social Financier Écologique Européen Militaire Face au totalitarisme Islamique Le financement De son projet Est cadré Par rapport A d'autres programmes Le sien Est très très bien cadré Je pense Qu'il a un très très bon programme Et je crois Que les Les fillonistes Et les Les futurs Les futurs Fillonistes Les gens qui veulent Vraiment regarder son programme Ils ne doivent pas hésiter C'est le meilleur Un petit peu Récurrent Dans cette campagne Cette fameuse Moralisation De la vie publique Dont tout le monde parle Qu'elle est donc Après Toutes ces affaires Que nous avons évoquées Qui ont Particulièrement Occulté Le véritable Sens de la campagne C'est à dire Les programmes De chaque candidat Que proposent donc Vos candidats Pour rapporter A A A A La vie publique La moralisation L'éthique Que tous les français Attendent Oui Bien je vais écouter Comme j'ai pris la parole En premier Je vais continuer A m'exprimer Mon candidat Notre candidat Emmanuel Macron Est très clair Son programme Comme vous le savez A été basé Sur 30 000 Questionnaires 3 000 Ateliers Pour construire Un programme Même si on lui a Reproché A certains moments Ce programme Ne sortait pas Mais en réalité Il était en train De se construire Mais c'est un programme Avant tout Citoyen Il est allé Prendre le pouls Du peuple Des français Que nous sommes Les uns et les autres Et il les a écoutés Quelles que soient Leurs origines Quelles que soient Leurs conditions sociales Quelles que soient Leurs activités Il est allé écouter Ce que souhaitaient Les français Et comme je l'ai dit Dans mon introduction Les français Veulent Qu'on s'occupe De leur sort Veulent Qu'on se préoccupe De leur devenir Ils souhaitent Que leurs enfants Vivent dans un pays En étant heureux En ayant L'espérance D'un avenir Toujours meilleur Et je pense pouvoir dire Qu'Emmanuel Macron Est véritablement Le candidat De l'espérance Mais plus que cela Le candidat Qui a ce qu'on appelle Ce que j'appellerais Un vrai courage politique Alors C'est un candidat Qui En aucune façon Et j'ai appris ça J'ai appris cela A ses côtés Ne pas opposer Les uns aux autres Ne pas rester clivant Ne pas Jeter l'opprobre Il l'a prouvé Sur ceux qui Peut-être Momentanément Ont eu affaire A la justice Mais ce n'est pas Notre propos Nous ce que nous voulons C'est véritablement Construire Un avenir Tout neuf Avec beaucoup D'espoir De réussite C'est Remanier Les structures De la vie publique C'est faire Confiance Véritablement Au peuple C'est Redonner Dans les services Publics Au sein des régions Eh bien Redonner Force d'initiative A ceux qui portent Les fonctionnaires Qui sont Nécessaires Nous aimons Notre service Public En France Bien sûr Il doit évoluer Mais On fait confiance En notre service Public Dans bien des cas Il faut le faire Évoluer également Voilà ce que Je dirais Par rapport A la question Que vous m'avez posée Est-ce qu'il faut Interdire Un député Un sénateur D'employer En tant qu'attaché Parlementaire Un membre De sa famille Quel qu'il soit Comme ça existe Déjà Dans certains pays Monsieur Perdigon Est-ce qu'il faut Prendre cette mesure Là ou est-ce que On en fait trop Par rapport à ça Je ne suis pas du tout D'accord sur ce que Vous dites A l'heure actuelle Un couple en politique Est quelque chose De très important Et souvent la femme Apporte beaucoup A l'homme politique Parce qu'il a besoin D'un soutien Parce qu'il a besoin Donc je suis Complètement contre Ce genre de mesures Par contre Je pose une question A l'heure actuelle Il y a une centaine De députés Qui emploient leurs femmes Au Parlement Est-ce que Sur les 577 députés On tient compte Également des maîtresses Parce qu'à ce moment là Le compteur Va exploser Vous comprenez que C'est un peu Se moquer du monde Que de parler De ce genre de problème Je crois qu'il y a Des affinités Particulières Entre un homme Et une femme Dans la vie Et il faut laisser Faire la nature Alors sur le cumul Des mandats Monsieur Cosse Quelle est un peu Votre position Est-ce qu'il faut Les limiter Alors dans le temps Le nombre Enfin qu'est-ce que Qu'est-ce que vous en pensez Au niveau de ça La réponse est oui Dans le temps Et dans l'espace Pour autant Je me permettrai Je n'esquive pas Votre question Mais je voudrais répondre A monsieur Pardigon Qui tout à l'heure A fait des analogies Avec le programme De Jean-Luc Mélenchon Je voudrais simplement dire Qu'on peut avoir L'apparence D'un certain nombre De convergences Mais chez nous L'ennemi C'est le banquier Le spéculateur C'est pas celui Qui a pas la bonne couleur Le vrai ennemi C'est le MEDEF C'est le CAC 40 C'est les paradis fiscaux Et non pas celui Qui n'a pas La bonne orientation sexuelle La bonne couleur Ou la bonne conscience Alors je continue Sur la question Que vous m'avez posée Monsieur Pardigon Alors monsieur Je vous signale Que je suis encore d'accord Sur ce que vous venez de dire Très bien Eh bien écoutez Ça tombe bien Monsieur Biancon Sur les règles Sur les cumuls des mandats Alors moi je pense Que la moralisation De la vie politique Elle passe par D'abord Je l'ai dit Sur la limitation Du cumul des mandats Mais elle passe aussi Par l'interdiction Pure et simple Du pantouflage Où vous avez Des hauts fonctionnaires Je vais pas citer de nom Qui passent successivement Et quasiment automatiquement Du contrôle d'une entreprise A la direction d'une entreprise Ils dirigent Des entreprises privées Qu'ils ont chargées Auparavant de contrôler Et il y a même Des candidats Qui sont passés Directement du cabinet De la banque Rothschild Au ministère des finances Et même l'inverse Donc ça Ce n'est pas Les barrosos Chez Goldman Sachs Voilà La deuxième L'interdiction Du pantouflage Pure et simple Dans tous les cas de figure L'interdiction aussi De faire en sorte Qu'il y ait Des fraudeurs fiscaux Qui embauchent La femme du ministre Du budget Vous voyez Ça c'est assez incroyable Vous voyez Ça s'est produit J'ai des adresses Alors je crois que Plus fondamentalement Il faudra Et le programme De Jean-Luc Mélenchon Se propose de faire ça C'est une bonne fois pour toutes De faire Ce qu'on appelle La séparation Du MEDEF Et de l'Etat Vous voyez Le CICE On n'en voudra plus Et ensuite Cet échange permanent Cette connivence Est assez malsaine Mais s'agissant D'un certain nombre D'autres affaires Ce qui est illégal Est pris en compte Par la justice Et comme Mme Blond Je n'interviendrai pas Là-dessus S'agissant de M. Fillon Mais s'agissant de M. Fillon Ce qui est scandaleux Ce n'est pas tellement Ce qui est illégal Ça je n'en parle pas Mais ce qui est scandaleux C'est ce qu'il a fait Et qui est illégal Donc si ce que je vais dire Est légal Il est urgent De changer la loi Et c'est ce que je me propose De faire Puisqu'en plus Je suis candidat Aux élections législatives C'est-à-dire que Quand vous avez un candidat A la présidentielle Qui touche Tout à fait légalement Tout à fait légalement Des fonds A travers une entreprise Qu'il a créée D'une entreprise Du CAC 40 Je pense à AXA Où il a fait Des conseils Il a touché Les prestations de conseils Pour une entreprise du CAC 40 Ça c'est légal Mais si ça c'est légal C'est urgent de le changer Et ça par contre C'est extrêmement condamnable Immoral Et qui est antidémocratique Et la solution à tout ça On voit bien Que notre système Est assez périmé On ne fait plus confiance A la police On ne fait plus confiance Aux hommes politiques On ne fait plus confiance Aux journalistes On ne fait plus confiance Aux policiers Donc je crois Qu'à un moment donné Comme on dit Le poisson pourrit toujours Par la tête Il est important De changer notre système politique Et de passer Résolument A la 6ème république Pour rétablir la démocratie A tous les étages De notre vie en société Alors moi Je rebondis Sur ce que vient de dire Monsieur Coss Je pense Je suis d'accord Avec monsieur Pardigon En fait Il faut C'est vrai Que les épouses Ont un rôle Et il ne faut pas non plus Tomber dans les excès Inverses C'est à dire A savoir quand même Que pas mal d'épouses Travaillent avec les conjoints Même monsieur Mélenchon Travaille avec sa compagne A l'Europe Sa compagne Est attachée Européenne Elle gagne 8000 euros Par mois A monsieur Mélenchon Donc tout le monde A plus ou moins Enfin tout le monde Une bonne partie Des parlementaires et autres Ont effectivement Embauché leurs épouses Mais si c'est légal Je ne vois pas pourquoi On ne le ferait pas On ne va pas tomber Dans l'excès inverse En disant On n'a plus le droit de ça On n'a plus le droit de ci C'est comme en Suède Dès qu'on achète Une barre de céréales Sur le compte du gouvernement Ça y est C'est terrible On va dehors Il ne faut pas tomber Dans cet excès là Il faut agir Raisonnablement Avec droiture Mais sans tomber Dans les excès Bon Monsieur Fillon Certes A certainement fait des erreurs Mais quand même Ça fait 36 ans Qu'il est dans la politique Pour l'instant C'est la première fois Qu'il a eu ce genre de problème C'est quand même très curieux Monsieur Barthelonne Le président de l'Assemblée nationale A aussi son épouse Qui est attachée parlementaire Là on ne lui dit rien C'est quand même Très très bizarre tout ça Moi je ne suis pas tout à fait d'accord Je pense qu'il faut Effectivement prendre des mesures Pour régler Pour droitiser un peu Pour voir un peu ce qui se passe Mais pas tomber dans les excès Voilà Monsieur Poquet Je voulais justement Vous poser une question Certains candidats proposent Une diminution du nombre Des parlementaires Quelle est la position De Benoît Hamon Là dessus Mais je ne la connais pas Je ne vais pas vous raconter Une bêtise Par rapport à votre question Je n'ai plus en tête Ce que pense Benoît Hamon Là dessus Donc je ne vais pas vous dire De bêtises Par contre ce que je veux vous dire Au niveau de l'exemplarité La première chose Bon je ne vais pas reprendre Tout ce qu'ont dit mes collègues La première chose C'est l'exemplarité Et je crois Qu'un homme politique Doit se montrer exemplaire Par sa personne Par ce qu'il fait J'ai envie d'être transgressif Aujourd'hui Autour de cette table Je vais vous parler D'une valeur importante Pour moi C'est la fidélité La loyauté La fidélité La loyauté Quand on s'est engagé Par exemple Au niveau d'une primaire Et puis de dire Qu'on soutiendrait le candidat Et qu'après on ne le fait plus Voilà Ça c'est la première chose Ça c'est la loyauté Sur l'individu Après vous dire également Que je Quelque chose Que Benoît Hamon propose Pour prévenir Les conflits d'intérêts Obliger tout candidat A une élection A publier la liste Des grands donateurs Je crois que là dessus Il n'y a rien Après pour le statut Des lanceurs d'alerte Benoît Hamon propose Donc de De renforcer Le statut Des lanceurs d'alerte Les données personnelles Aussi pour protéger Les données personnelles De concitoyens Garantiront la loyauté Des algorithmes Etc Il y a plusieurs mesures Et je rejoins également Mon collègue Christian Quand il a parlé D'une autre république Passée à une sixième république On a quelques différences Mais on est d'accord Sur le constat C'est à dire Que notre cinquième république Est à bout de souffle Alors après ça ne va pas être Un miracle Tout ne va pas être mieux Parce qu'il y aura la sixième république Mais c'est quelque chose Qui est impératif de faire Sans cette nouvelle constitution On ne pourra pas y arriver Un mot Le mot c'est que nous ne sommes pas favorables C'est très clair C'est très clair C'est très clair Vous le savez De par le programme A ce que les conjoints Ou les enfants Ou les personnes De la famille Soient employés Par l'homme politique Nous pensons Qu'il faut que ce soit radical Et que ce soit clair et net Et c'est ce que les citoyens veulent Également La diminution Du nombre de parlementaires Et de sénateurs C'est également Notre position Elle est claire On ne veut pas de sixième république Forcément Mais on s'appuie Sur ce qui existe On le toilette On le nettoie Et on le remet en bonne forme Selon ce que Nos concitoyens souhaitent Avec des chiffres Monsieur Palombi Des chiffres Vous parlez d'abaissement Du nombre de parlementaires On est resté sur un chiffre Global pour l'instant On a émis 30% Mais ce sont des aspects Qui seront discutés Parce que Vous l'avez compris Quand même Emmanuel Macron Est un homme Est un homme politique Qui consulte énormément Oui ça Nous l'avons remarqué C'est important A droite comme à gauche La vérité n'est Ni d'un côté Ni de l'autre Ni de droite Ni de gauche Nous ne sommes pas favorables Au microcosme Politicien politique Comme jusqu'à présent C'est le thème du Front National Depuis 20 ans C'est quand même le successeur De François Hollande François Hollande A encore dit ce matin A la radio Ou hier A la radio Ou à la télévision Qui va supporter Emmanuel Macron Donc c'est quand même Monsieur Le Drian Beaucoup de ses ministres A François Hollande Il soutient quand même Emmanuel Macron Je rectifie Je ne souhaite pas Que vous parliez De successeur Emmanuel Macron A démissionner A démissionné Officiellement Concrètement Il y a déjà Plusieurs mois Il a créé un mouvement Qui est devenu un mouvement Politique En marche Auquel j'appartiens Depuis pratiquement L'origine Et que j'ai mis en place Également En Lauserre Au tout début Et je m'en félicite Et je m'en fais honneur Et je suis Là je peux vous répondre Concrètement François Hollande C'est François Hollande Ça a été Le président de la république Quand il était ministre Il a engagé des mesures Il a pris des mesures Sous la tutelle D'un président D'un premier ministre A l'heure d'aujourd'hui C'est le candidat Emmanuel Macron Qui intervient Qui agit Et qui propose Vous pouvez nous citer La liste Des ventes De monsieur Macron Je veux parler De Alstom Je veux parler Des barrages hydroélectriques Je veux parler Des aéroports Est-ce que vous pouvez Nous donner des précisions A ce sujet Des précisions Des lignes Des orientations Oui Les mesures Qui ont été prises A l'époque Où le candidat Emmanuel Macron Était aux commandes En tant que ministre De l'économie Ont été des mesures Qui s'avèrent Aujourd'hui Avoir été nécessaires Par rapport A la préservation D'emplois Même si ce sont Des emplois Qui ont été Placés A d'autres Au sein d'autres structures Je ne rentrerai pas Dans un détail technique Aujourd'hui Mais sur le principe Emmanuel Macron Est un homme Qui assume Il dit ce qu'il fait Et il fait ce qu'il dit Donc à ce niveau là Je n'ai pas de Je n'ai pas de précision Plus technique Pour aujourd'hui Tout au moins Mais Dans notre future gouvernance Nous l'exprimons Si M. Macron Est élu président De la République Il continuera A brader Le patrimoine Français M. Macron Préserve L'entreprise Et le citoyen C'est son objectif Majeur Et ce n'est pas Ce n'est pas un gradeur On passe au second thème M. Koss Sur le chômage Et la précarité Le chômage Très important en France On a tout essayé C'est ce qu'avait dit François Mitterrand Où on en est Que propose concrètement Jean-Luc Mélenchon Avec beaucoup de dépenses Dans le domaine Social Et notamment De la précarité Je terminerai par la fin De votre question Beaucoup de dépenses Il s'agit en quelque sorte De rétablir Rapidement Ce qui aurait dû être fait Depuis 5 ans Ou 10 ans Et qui avait été promis Et qui n'a pas été fait Il veut injecter 100 milliards d'euros Dans l'économie Oui C'est énorme Non c'est pas assez C'est pas assez Il va les trouver où ? Eh bien alors Nous allons Demander A la banque Publique d'investissement De financer De se porter Acquéreur Auprès de la banque Centrale européenne Qui aujourd'hui Distribue 80 milliards d'euros Par mois Par mois D'euros Aux banques privées Et on ne le voit jamais Dans l'économie réelle Alors nous Avec la banque publique D'investissement Auxquelles nous allons donner La licence bancaire De telle sorte Qu'elle puisse emprunter A la banque centrale européenne Sans être obligée De passer par Le crédit agricole Ou toute une banque privée Et ces 100 millions Nous allons les injecter Non pas n'importe comment Mais dans une activité Écologiquement soutenable Qui s'appelle La transition écologique La transition écologique C'est à dire que Nous sommes devant Un défi Très important Qui consiste A vouloir A changer Toutes les énergies Actuellement utilisées Pour les remplacer Par des énergies Qui soient Renouvelables C'est à dire Non seulement Les énergies carbonées Comme le gaz de schiste Le pétrole et le gaz Mais aussi Toutes les énergies fossiles Comme le nucléaire Qui est de surcroît Et dangereux Et pour passer Cette transition technologique Qui va prendre du temps Ça va créer Énormément d'emplois Énormément d'emplois Et d'emplois qualifiés Des ingénieurs Des techniciens Il va falloir Changer beaucoup de choses Je ne prends qu'un exemple Actuellement Les ports français Sont conçus Pour décharger du pétrole Demain Ils devront être conçus Pour mettre des hydroliennes A la mer Et bien il faudra Modifier la structure Des ports Voyez Demain Il faudra aussi Changer l'agriculture Le modèle agricole Le modèle agricole Aujourd'hui C'est ce qu'on appelle L'agriculture chimique Et bien nous allons passer A l'agriculture bio Qui elle Est extrêmement Créatrice d'emplois Nous avons calculé Qu'il nous faudra créer 300 000 emplois De paysans Et donc des paysans C'est des emplois qualifiés Qui ne se trouvent pas Comme ça du jour au lendemain Voilà donc tous les emplois Qui vont être créés Par cet investissement Écologiquement soutenable Et qui non seulement Est un investissement Écologiquement soutenable Mais c'est un investissement Écologique Qui est L'intérêt De l'espèce humaine Tout entière Ce qui est en cause C'est l'écosystème Qui permet la vie humaine Sur terre C'est à dire Qu'il y a un intérêt général humain Et cet intérêt général humain Va être traité De cette façon Pour que l'humanité Puisse vivre en harmonie Avec elle-même Et son écosystème Mais comment allez-vous Mettre en pratique Toutes ces dispositions Alors que votre candidat Mélenchon Est un pro-européen Vous savez bien Que les normes européennes Et les directives européennes Empêchent tout ce que vous venez de dire Est-ce que vous êtes favorable A une sortie de l'Europe ? Je réponds à cette question Tout de suite Je répondrai tout à l'heure Mais je Je n'esquive pas la question Nous avons un thème international Un peu plus loin dans le débat D'accord Monsieur Pardigon Justement Une autre convergence Entre le programme De Marine Le Pen Et Jean-Luc Mélenchon C'est la proposition D'une retraite à 60 ans Après 40 ans De cotisation Je crois que vous avez La même approche Oui bien sûr A ce niveau-là Encore une Est-ce que pour vous C'est une façon De lutter Contre le chômage Cette fois Des jeunes D'abord Parce que Prendre une retraite Plus jeune Favorise l'emploi Des jeunes Et je vous signale Que dans nos Dans notre budget Tout est chiffré C'est-à-dire que Nous avons une augmentation Des dépenses De 90 milliards Mais des recettes Basées sur les économies Que nous comptons faire Notamment par rapport A l'Europe Par rapport A la fiscalité Et par rapport Aux importations Nous avons Un bénéfice De 80 milliards Ce qui fait Qu'à l'inverse De monsieur Mélenchon Au lieu d'emprunter 100 milliards Nous n'emprunterions Que 10 milliards Monsieur Palombi On entend souvent parler Au niveau d'Emmanuel Macron De ces fameux emplois 2.0 3.0 Donc C'est-à-dire Ces nouvelles technologies Est-ce qu'on peut Raisonnablement penser Qu'on va régler Le chômage En mettant Les jeunes Derrière Des écrans D'ordinateurs A fabriquer Une sorte D'intelligence Virtuelle Est-ce que Est-ce que C'est vraiment ça La société Vers laquelle On doit tendre De mettre Notre jeunesse Dans ces nouvelles technologies Est-ce que ça va Tout régler On sait que Beaucoup de nos concitoyens Sont quand même Assez effrayés Par cette perspective Si c'est ça Notre avenir Bon Est-ce qu'on peut On peut au moins Se poser la question De cette société là Écoutez Je Peux vous répondre D'abord En vous disant Que Vous Localisez un peu Vous voyez un peu Le problème Tout de suite Par Sur un des points De la politique D'Emmanuel Macron Par rapport A la transition numérique Il est bien évident Que Tout le monde N'est pas destiné A devenir Des robots Derrière des ordinateurs Vous vous en doutez Pour nous Le traitement Du chômage De l'emploi Passe par Plusieurs phases Et par Plusieurs critères De base C'est chiffré C'est Annoncé C'est Coéquilibré Parce qu'Emmanuel Macron Il faut quand même Le dire Est un économiste C'est également Un philosophe Ce qui crée Une complémentarité Particulièrement Intéressante C'est du capitalisme Social Qu'il 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 veut Pratiquer Investissement Que ce soit D'abord en France Dans notre pays Tout à l'heure On parlera De l'investissement Par rapport A l'Europe La baisse Des charges C'est indispensable Et le CICE N'a pas été Forcément La meilleure méthode Et également La libéralisation Du travail Dans un cadre Emmanuel Macron N'est pas Un ultra Libéral Comme on veut bien Le faire croire Ou le faire dire C'est un libéral Social C'est à dire Que j'ai vécu Les discussions Sur les ouvertures Du dimanche Il s'agit pas De mettre La France A sac D'ouvrir 24 heures Sur 24 Jour et nuit Mais il faut S'adapter A un contexte Local A un contexte Spécifique Quand c'est Nécessaire D'ouvrir les magasins D'ouvrir les entreprises Et bien il faut Qu'elles soient ouvertes Mais il faut Qu'une compensation Emmanuel Macron Est toujours attaché A compenser Les aspects De la loi Les accords De branches En direct Sous couvert D'un cadre social Sous couvert De syndicats Qu'on ne fasse pas dire A Emmanuel Macron Qu'il veut éradiquer Les syndicats Surtout pas Monsieur Palombi Votre temps est compté Parce que vous avez déjà Atteint près de 10 minutes Il vous manquera du temps Catherine Blond François Fillon Lui Il veut supprimer Les 35 heures Et il reporte La retraite A 65 ans Je vais revenir Ce que vient de dire Monsieur Palombi Emmanuel Macron Il propose de supprimer Les cotisations salariales Chômage et maladie En échange D'une hausse De la CSG De 1,7 points Tout à fait Comme les fonctionnaires Actuellement Ne payent pas De cotisations salariales Ils subiront justement La hausse De la CSG Avec une amputation De leur pouvoir d'achat Environ 500 euros par an Pour un fonctionnaire Touchant 2000 euros Net Par mois Qu'en pensez-vous Monsieur Palombi En plus Il ne propose Aucune mesure forte Pour soutenir La compétitivité Des entreprises Et donc relancer L'activité Qui permettra De lutter Durablement Contre le chômage Par contre Il va faire Concernant les travailleurs Indépendants La fusion du RSI Et des URSAF Que veut Emmanuel Macron Se traduira d'abord Par une hausse massive De leur cotisation De 35% Avec l'assurance chômage Alors effectivement Il veut donner Aux travailleurs Indépendants Du pouvoir d'achat Mais en contrepartie Il demande une hausse De ses cotisations Donc c'est quelque chose Qui ne tient pas debout Par contre François Fillon Lui il a un programme Qui est le seul candidat Qui s'engage Sur un plan précis Pour soutenir La compétitivité De la croissance Il va baisser De 40 milliards d'euros Les charges Et les impôts Sur les entreprises Il donnera La liberté Aux salariés Et chefs d'entreprise De décider du temps De travail Dans leurs entreprises Fin effectivement Dès 35 heures Mais enfin Soyons réalistes Il va simplifier Le code du travail Et en plus Il doublera Les seuils sociaux De 10 à 20 Et de 50 A 100 salariés Il va moderniser Les règles Du dialogue social L'enjeu Est de libérer Tous les freins A l'embauche Voilà Pour donner Le pouvoir d'achat Et pour donner Le plein emploi Et sur la sécurité sociale Vous pouvez nous en parler Un peu Alors la sécurité sociale Par rapport au mutuel Je veux dire Et à AXA Vous prenez bien Ce que j'ai voulu vous demander Il a quand même Légèrement modifié Son programme Des primaires C'est vrai qu'il modifie Beaucoup ses programmes Et surtout ses promesses Non c'est concernant La santé Il a quand même Non il n'a pas modifié Beaucoup ses programmes C'est surtout sur le secteur De la santé Le secteur de la santé Effectivement La sécurité sociale Il faut savoir Qu'elle est toujours en déficit Mais il n'a pas Il n'a pas vraiment Dit qu'il allait donner Non c'est complètement faux Il a tout simplement Comme a mis le PDG d'AXA Et il veut passer ça au mutuel C'est clair Non 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 Pascal Poquet Donc une mesure phare De Bono Amon C'est ce fameux Revenu universel Qui agite quand même Particulièrement Cette campagne Alors bon On entend un peu de tout A ce niveau là Est-ce que c'est pas Encore une fois Un encouragement Pour certains Voilà on va récupérer Le RSA Un revenu universel Et donc bon Par rapport à ceux Vraiment Qui se lèvent tôt le matin Qui travaillent A 4h du matin Qui y vont Par exemple Je pense aux poissonniers Il y avait un reportage Fort bien fait Récemment A la télévision Où on voyait La vie compliquée De ces gens Qui vont pêcher En mer Puis qui reviennent Et puis après Justement C'est souvent les épouses Qui vont vendre Après le poisson Quasiment en direct Pour un salaire Parfois Assez dérisoire Et donc On leur parle maintenant De revenu universel Et c'est vrai que ça Ça leur met un petit coup D'ailleurs la tête Qu'est-ce qu'on peut Qu'est-ce qu'on peut dire Sur ce fameux revenu universel ? Ben tout d'abord Qu'en France Il y a 9 millions de personnes Qui sont sous le seuil de pauvreté 5 millions de chômeurs Et Benoît Hamon Ne se satisfait pas Que ce soit Les restos du cœur Le secours populaire Le secours catholique Qu'on attend de chaque année Le rapport Sur le logement De la fondation Abbé Pierre Et qu'est-ce qu'on fait ? On les laisse crever ces gens-là ? Le revenu universel Il est pourquoi d'abord ? Il est d'abord pour les jeunes Les 18-25 ans Parce qu'à 18 ans Messieurs-dames Vous pouvez être condamné pénalement Mais par contre On vous dit On ne vous aide pas De 18 à 25 ans Ce sera 600 euros par mois Pour les jeunes de 18 à 25 ans Pour qu'ils puissent Continuer leurs études Pas obligés de travailler 2 ou 3 jours par semaine À McDo Pour payer les études Deuxième chose Les gens qui bénéficient du RSA Donc ça sera monté à 600 euros Ça c'est pour les personnes Qui n'ont pas d'autre revenu Mais après Cette mesure Ça va être une mesure De pouvoir d'achat 19 millions de personnes Auront en moyenne Plus de 2000 euros Par an De pouvoir d'achat Justement Vous me parlez De ce poissonnier etc Il peut y avoir même Un agriculteur Qui ne va pas s'en sortir Qui va gagner Dans les 500 euros Avec le revenu universel Il aura 400 euros de plus Il arrivera pratiquement A 1000 euros Un couple au SMIC Aujourd'hui le SMIC Messieurs-dames 1150 euros par mois Il y aura 200 euros de plus Ça c'est pas du pouvoir d'achat Et ça c'est quoi ? Ça va être relancé Dans la croissance Ça va être réinvesti Parce que quelqu'un Qui est de 1150 euros Il gagne à 1350 euros Il ne va pas capitaliser Il va changer les habits Pour ses enfants Il va emprunter Pour une voiture Donc c'est le pouvoir d'achat L'autonomie Et ça va permettre aussi Avant d'avoir un travail Les droits des personnes C'est d'avoir un logement Un toit De manger à sa faim Si vous avez 600 euros par mois Vous n'allez pas briller Mais vous allez pouvoir Vous rendre un rendez-vous Pour un travail Vous allez pouvoir mettre De l'essence dans la voiture Et c'est en fait C'est quelque chose C'est une révolution Comme la sécurité sociale en 45 Peut-être que Benoît Hamon A raison avant tout le monde Et j'espère que les gens Vont le comprendre C'est à partir de 2018 Ce sera sonnant et trébuchant Ça va une vente d'os au SMIC Souvent Je dis souvent C'est des dames Elles sont au SMIC En mi-temps Même pas 600 euros Avec le revenu universel Elle aura 1000 euros Elle pourra s'occuper Alors le financement Le financement 35 milliards d'euros La fraude fiscale 60 à 80 milliards d'euros Alors souvent Des gens disent Oui mais la fraude aux prestations sociales Fraude aux prestations sociales 250 millions d'euros Fraude fiscale 80 milliards d'euros On va récupérer Des sous là-dessus On va aussi faire contribuer En fait Une taxe sur les super profits Des banques Pour avoir cette somme là Et puis ça va être réinvesti La machine va repartir Par contre En parallèle De cette mesure De pouvoir d'achat Pour les ménages Le candidat Benoît Hamon N'oublie pas les entreprises Mais Il veut pas faire un CICE Où on avait Monsieur Gattaz Avec son beau Pince Avec un million d'emplois Il veut Donner Des choses aux entreprises Qui jouera le jeu Et il y a plusieurs Par exemple Pour les petites et moyennes entreprises Il facilitera leur accès Au financement A tous les stades de recroissance La banque publique D'investissement Interviendra Quand en fait Les banques seront trop frileuses Il y a différentes choses Madim France Et qui a été repris De monsieur Montebourg Parce que bon Il a aussi écouté Les autres candidats Qui étaient là à la primaire Il y a l'économie sociale Et solidaire Loi de séparation bancaire Il y aura Encourager les entreprises Réinvestir le bénéfice Dans les déserts médicaux Dans les déserts médicaux Nous mettrons Des salariés Des docteurs Pardon pour le terme Des médecins salariés Donc oui Il faudra passer par là Après tout Un étudiant Qui fait des études En médecine Il coûte Entre guillemets Je dis Il coûte entre guillemets De l'argent A la société Il pourrait bien faire 5 ans dans les déserts médicaux Par rapport aussi A nos collectivités territoriales Qui sont à l'os Les conseils généraux Les régions un peu moins Etc Ce sera pareil Il propose d'arrêter Il n'y aura plus de baisse Pour les collectivités territoriales Se mettre autour de la table Entre l'état Et les collectivités territoriales Et là dessus Je m'inscris Bon Par rapport après Au service public Il veut aussi Que le service public Soit maintenu Il y a des candidats Qui proposent 500 000 personnes à moins Fonctionnaires à moins D'autres candidats Qui en proposent Que 120 000 50 000 sur l'état Et 70 000 je crois Sur les collectivités territoriales Sur 5 ans Oui sur 5 ans Monsieur Macron par contre On n'a pas le pouvoir Mais ce qu'il va faire C'est Mettre moins de sous Les collectivités territoriales Qui seront obligés Et là dessus On s'inscrit en faux Et Benoît Hamon Il est même pour Que les services publics Se maintiennent Il y a différentes mesures Bon que je ne vais pas énumérer Mais surtout Une conférence des territoires Pour se mettre autour de la table Le maillage du réseau ferroviaire Les trains D'équilibre territoriaux D'équilibre territoriaux Seront maintenus Merci Je vais chercher Les mots Voilà Donc le programme C'est des services publics forts Des aides aux entreprises Aux petites entreprises Et punir celles Qui ne jouent pas le jeu Qu'elles rendent l'argent Quand elles ont délocalisé Et aider les pouvoirs d'achat Et les gens qui sont Benoît Hamon C'est le candidat Des gens Qui vont moins bien C'est le candidat Des classes moyennes Et des classes populaires C'est sûr Si on a M. Fillon Ou si on a M. Macron Les gens qui vont très bien Les classes supérieures N'auront rien à craindre Mais moi ici Je suis là Pour faire battre le cœur de la France Avec Benoît Hamon Pour les gens qui vont moins bien Mais je pense que le programme De Benoît Hamon Est irréalisable Parce qu'il veut faire Beaucoup trop de dépenses Beaucoup trop de dépenses On ne peut pas garder Tous ses fonctionnaires C'est impossible Il veut encore embaucher D'autres fonctionnaires Et vous les enlèvez où ? Les infirmières ? Non pas du tout Mais les infirmières resteront Les infirmières resteront Dans les hôpitaux Il n'y a aucun souci M. François Fillon On n'a jamais dit Qu'il voulait licencier Les infirmières Par contre il y a des niches Où on pourra chercher Fonction territoriale Hospitaliale Je suis désolée Mais dans les hôpitaux Il n'a jamais dit Mais là je peux vous le montrer Noir sur blanc Son programme n'a jamais dit Qu'il allait licencier Les infirmières Par contre dans les hôpitaux Il y a peut-être parfois Des postes Qui sont Qui pourront être réorganisés Il y a des réorganisations Il ne veut plus C'est ça Tapos sur les hôpitaux Il ne veut plus de GHT Il va faire autre chose Je pense qu'il y a des réorganisations Qu'il faut faire Pour essayer de Sachez monsieur Qu'il y a quand même 2200 milliards de dettes publiques Comment va-t-il faire Monsieur Hamon Pour résorber la dette publique Avec toutes les dépenses Qu'il prévoit C'est impossible de tenir La France part à la ruine Vous allez expliquer ça Aux gens Qui ne mangent pas A leur faim Et leur expliquer La dette publique Alors qu'ils ne savent pas Avoir un toit Savoir ce qu'ils vont manger Quand on n'a pas d'argent Qu'est-ce qu'on fait On dépense encore plus Non mais justement On relance On relance C'est du kindness Relancer par la croissance Le pouvoir d'achat Quand les français Quand les cassis rôment mieux Et bien tout ça Les emplois C'est ça pareil pour les retraites Ça va venir avec ça Et là dessus Il faut le faire Nous allons passer maintenant Au troisième thème Il faut avancer Donc on voulait bien sûr Aborder un thème Qui touche vraiment Les français C'est celui de la sécurité Alors la sécurité Ça balaye plusieurs aspects Mais on peut commencer Par monsieur Cosse On a quand même l'impression Au niveau des risques D'attentats La France bien évidemment En a eu de lourdes conséquences Dans les mois Qui ont précédé On a été touché Vraiment A plusieurs endroits De notre territoire Et on a l'impression Que Jean-Luc Mélenchon Sur ce sujet là Bon Il reste quand même Assez évasif On sent On sent que c'est presque Pour lui Un sujet Pas majeur Il en parle très peu Donc Est-ce que Est-ce que pour Jean-Luc Mélenchon Ce risque d'attentat Et peut-être Est-ce qu'on en fait trop Est-ce que Est-ce que finalement Il est moins prégnant Que ce qu'on veut bien dire Quelle est un peu la position De Jean-Luc Mélenchon Par rapport à Ce risque d'attentat Et qu'est-ce qu'il veut faire Justement pour Essayer de protéger Encore plus Notre pays De ces attaques Qui on l'a bien compris Vont Malheureusement Durer Durer dans le temps Et on peut en tout cas Le craindre Oui Je n'est pas pour votre question Je dis Dix secondes Sur ce qui vient d'être dit Juste auparavant Par mes collègues Je pense que Ne vous inquiétez pas Pour le financement La France est riche Le souci Ce n'est pas la richesse C'est le partage De la richesse Quant à vous madame Vous avez bien raison De vous inquiéter De la dette publique Parce que c'est vos amis Qui vont la payer Puisque ceux qui en ont profité C'est eux qui vont la payer Donc d'ailleurs Elle n'est pas de 200 milliards Elle est de 2000 milliards 2200 milliards 2200 milliards publics Et ça tombe bien Parce que nous savons Qui c'est Nous avons les noms Et les adresses Et la richesse Nous irons la chercher Parce que nous savons où aller Le patrimoine de monsieur Mélenchon Il est quand même De 2 millions d'euros Oui oui Tout à fait Juste un mot Par rapport à Parce que madame m'a cité Attendez on m'a posé une question Je vais répondre Mais vous avez raison Non mais Alors je vais répondre Maintenant sur la sécurité Mais avant Je voudrais dire un mot à madame Par rapport au programme D'Emmanuel Macron Investissement Réorganisation du chômage Et intensification de la formation Y compris En prenant en compte L'économie sociale et solidaire Avec des créations d'emplois Avec un soutien aux associations Et des emplois qui en résulteront Je pense que cela Il faut quand même le dire Et ce ne sont pas des mots Ce sont des actes Qui s'en suivront La réorganisation du chômage C'est quand même important Après 2 propositions Fléchées Adaptées Avec la formation à l'appui On n'aura plus le droit De rester trop longtemps au chômage Mais pour le bien du citoyen Ok M. Palomir Oui je réponds à la question Sur la sécurité On y va Alors la première des choses Que nous allons faire Nous allons arrêter l'état d'urgence Vous voyez Ça c'est la première des choses à faire Parce que l'état d'urgence C'est la première des choses à faire Parce qu'on s'est aperçu Que l'état d'urgence M. Kos serait au Front National Non je vous en prie Je pense que l'état d'urgence Depuis qu'il existe C'est à dire depuis la fin décembre On s'est aperçu Que puisque c'était correspondé A la COP 21 On en a profité Pour mettre des militants écologistes En prison Ou en garde Sous surveillance Alors que c'était plutôt Pour nous protéger On s'aperçoit que l'état d'urgence Sert surtout à nous surveiller Alors nous allons arrêter L'état d'urgence En revanche le circuit financier Le terrorisme Est toujours financé Par des circuits Et quand on s'aperçoit Qu'il y a un petit illuminé Qui a un couteau Qui va tuer un prêtre Quelque part Ou qui prend un bus Qui va tuer du monde Sur une promenade Bien connue Ou qui va assassiner Avec des pistolets Mitrailleurs Des journalistes Ou des gens À la terrasse d'un café Quand on regarde bien Et bien ça veut dire On lui dit Quitte à donner l'arme Quitte à donner l'argent Pour l'arme Quitte à donner le passe Pour ça Ça aboutit toujours Au même endroit Tous les circuits convergent Ça s'appelle Un pays étranger Qui s'appelle L'Arabie Saoudite Voilà Et l'Arabie Saoudite Nous allons expliquer Et le Qatar Et l'Arabie Saoudite Nous allons leur expliquer Que quand Jean-Luc Mélenchon Sera au pouvoir On ne va plus s'amuser À tuer des gens Sur le territoire français Vous voyez Le crime est un crime Quel que soit L'habillage religieux Ou pas Qu'on va lui donner Donc ça nous allons Commencer Et c'est pour ça Que je disais tout à l'heure En commençant cette interview Que nous allons remettre Des fonctionnaires Et des juges Au pôle financier Pour pouvoir traquer Les circuits financiers De tous ces gens là Et contrairement à monsieur Ne m'interrompez pas Je vous en prie Vous allez me faire Repaire de mon fil Et contrairement à monsieur Hollande Nous n'allons pas Décorer de la Légion d'honneur L'ambassadeur De l'Arabie Saoudite En France Vous voyez Nous n'allons pas le faire Au contraire Nous allons lui expliquer Qu'en France Ça ne se passe pas comme ça Deuxième chose Toujours sur les circuits financiers Le terrorisme Je pense à Daesh Il se finance Quelque part Il se finance comment ? On le sait C'est avec le pétrole Donc il y a même Des entreprises françaises Je pense à un cimentier Bien connu Qui a collaboré Avec Daesh Et bien c'est une entreprise Qui a trahi le pays Qui a collaboré Avec l'ennemi Et qui doit être jugée Comme telle Et d'autre part S'agissant de Daesh Quand on vend du pétrole C'est pas du virtuel Il y a des bateaux Il y a des camions On arrive dans des ports Il y a des noms Et des adresses C'est fléché Nous mettrons les policiers Et les agents fiscaux Sur ces traces là Et je peux vous dire Que nous allons assécher Les circuits financiers De tout Du terrorisme Et quand on commence A assécher Les têtes Ensuite Les petits délinquants Locaux On s'en occupe Avec les policiers Et les gendarmes Que nous avons Ils sont très compétents Là dessus Justement A propos des emplois De policiers Monsieur Palombi Votre candidat propose Quelle évolution Des effectifs ? Notre candidat A été très clair Sur la sécurité C'est un problème Parmi les problèmes majeurs Il est tout à fait Il s'est engagé A augmenter Le nombre de policiers Gendarmerie Police nationale Et Il insiste également Sur la sécurité Au quotidien Des français Et de ce côté là C'est évident Que sur le plan local Sur le plan directement Au sein des villes Il y aura Un renfort Du système policier Et par contre Il y aura Un traitement Simplifié Au niveau des sanctions Immédiates Pour des délits On va dire D'un certain niveau Pour des préjudices Jusqu'à 4000 euros Par rapport à de la délinquance Ce sera réglé Tout de suite Pour désengorger Les tribunaux Qui le sont Et Ce qu'il dit aussi C'est que Par rapport au terrorisme Qui est un très grave problème Sur la planète Et en France Bien sûr Nous l'avons subi Et bien Il va renforcer Tous les moyens technologiques Mais aussi Il va mettre en place Un règlement Du dossier Enfin Une étude Des dossiers Et il va placer Son action Également Avec des Traitements Diplomatiques Avec un traitement Diplomatique Avec un traitement Au niveau de l'ONU Avec les autres Emmanuel Macron N'est pas favorable A tirer En isolé Sur ces grandes questions Ce doit être Un consensus Avec plusieurs pays Je suis un peu surpris Des réactions Parce que personne N'a parlé Du problème De l'immigration Quand on parle Le terrorisme Il y a eu Il y a eu Il y a eu Il y a eu Comme quoi Bon Il y a eu Des milliers D'immigrés Qui sont arrivés En France Et dans ces immigrés Tout le monde Sait très bien Qu'il y avait Des terroristes Il y en a Plus de 10 000 En France Je ne sais pas Si vous vous rendez compte Du dégât Que ces gens là Peuvent faire C'est immense Donc il faut dire Merci à madame Merkel D'avoir accueilli Plus d'un million D'immigrés Heureusement Elle s'est calmée Et de les avoir Fait venir en France Parce que bien sûr La pompe aspirante De l'AME Et CMU Et autres Prestations Attire plus Favorablement Dans les immigrés En France Que dans les autres pays Voilà ce que je voulais dire A ce propos Marine Le Pen Parle souvent Des frontières Qu'il faut Quasiment Contrôler Contrôler Est-ce qu'on peut Vraiment Dire aux français Ben oui En multipliant Les contrôles Au frontières On va réduire Quasiment En néant Le risque D'attentat Sur notre territoire Est-ce que ce discours là C'est déjà Une première disposition Il y en a d'autres Dont parler tout à l'heure Monsieur Cosse Encore des points communs Avec Mélenchon Mais décidément Je me demande C'est pour ça qu'on vous a mis A côté Je pense Qu'il faut d'abord Réformer Schengen Je pense que Schengen Est à complètement A réformer Oui mais madame J'ai vu votre député Pierre Morel Alussier Dans une émission A la télévision Il a bien parlé En disant Il faut réformer Mais il sait Qu'il n'a pas La possibilité Tant qu'on ne renégocie Pas les contrats Or il n'est pas Pour une renégociation Des contrats Donc d'un côté Il est pour Mais de l'autre Il est dans l'impossibilité Un jour Il faut arriver à être Moi je parle pour Mais je pense que François Fillon Veut effectivement Réformer Schengen Et je pense qu'il faut aussi Développer Tous les secteurs Des renseignements Tous les secteurs De renseignements En France Dovent être réformés Et doivent être intensifiés Je me pose Déjà catégoriquement Par rapport à l'amalgame Que vous avez fait Monsieur Pardigaud Sur immigration Et terrorisme C'est une honte La France est une terre D'immigration On a eu les polonais On a eu les espagnols Etc On veut faire croire A ce pays Que ces personnes-là Possent des problèmes Justes par rapport A la religion Nous avons une laïcité Que je défends Le candidat Benoît Hamon Défend la loi de laïcité 1905 Et que cette loi 1905 Qu'est-ce qu'on va faire Quand on voit des gens Des enfants Des femmes Se noyer dans notre Méditerranée Là On fait quoi là ? On ne dit pas d'immigration On les laisse crever C'est terrible C'est terrible D'entendre des propos De faire l'amalgame Qu'est-ce que vous faites Quand on va bombarder Les Syriens Monsieur Poquet Justement Vous avez entendu Ce qu'a dit Monsieur Hamon Par rapport à ça Il a été plutôt différent D'une position différente De différentes personnes Autour de la table De Monsieur Mélenchon En dire que là-dessus Il fallait arrêter Quand il a bombardé Quand Trump a bombardé L'usine à gaz Mais je veux dire Par là que l'immigration Faire cet amalgame Dans cette société Justement Benoît Hamon C'est une société humaniste Une république bienfaisante Mais pas non plus naïve Benoît Hamon N'est rien naïf Et d'ailleurs pour la sécurité Je rebondis avec ça Puisque c'est le sujet Il n'y a rien sur la sécurité Je vais vous le lire S'il n'y a rien Pour garantir notre souveraineté Notre autonomie de décision Notre liberté d'action Je pérenniserai notre capacité De projection Notre dissuasion nucléaire Benoît Hamon propose A la fin du mandat D'avoir le PIB Donc ramené à 2% Pour le budget De la défense nationale Les moyens d'agir Aux forces armées Etc Le budget de la défense Soit exclu du calcul De déficit Pour la part Qui accède à la dépense moyenne Des états européens Parce qu'on considère Qu'en Europe Là aussi On est un peu le seul pays Il va falloir que les autres Pays européens Mettent la main à la poche Parce qu'on n'est pas dans un monde Il y a Trump d'un côté Les Chinois de l'autre Poutine de l'autre Et là aussi Vous notez que Certains candidats Ont une certaine Pas amitié J'allais dire Mais complaisance Avec Poutine Et mon candidat Benoît Hamon Lui là dessus Il est clair Poutine Si on va parler avec lui Il faut y aller Mais un rapport de force derrière Il n'y a que ça qui comprend Qu'est-ce que vous appelez Un rapport de force ? Un rapport de force C'est arriver avec Les autres pays européens Arriver ensemble A faire une défense Une défense européenne Parce qu'il ne faut pas Comter sur les américains Il ne faut pas compter sur la Chine Moi je suis pour la diplomatie Monsieur Oui mais la diplomatie On se met tous autour d'une table Oui mais la diplomatie Il faut la faire madame Quand vous avez Une force de dissuasion Sinon la diplomatie On vous écrase Je pense qu'il faut faire Une diplomatie Il faut d'abord faire Une force européenne En baissant le budget de l'armée Vous pensez arriver A avoir une force de dissuasion Il ne va pas le baisser Le budget de l'armée Je vous ai dit Qu'il allait être Vous pouvez le lire A 2% du PIB Qu'est-ce que vous racontez ? Oui mais nous c'est 3 monsieur Oui mais on peut aller 4, 5, 6, 7 On peut faire comme ça Une élimination à l'envers Alors j'ai une question aussi Pour Pascal Poquet Une mesure de Benoît Hamon C'est de légaliser le cannabis Est-ce qu'on peut raisonnement penser Que cette mesure Va mettre un coût Quasiment définitif A tous ces trafics Qui gangrènent Qui gangrènent Oui On est toujours Non mais on est toujours Dans ce système sécuritaire Parce que C'est très bien Que le trafic de cannabis Amène tout un tas De violences Une économie souterraine Justement Alors on peut dire Que nous en Lausère On est peut-être On est peut-être protégés Mais on voit régulièrement Nous journalistes Au tribunal correctionnel Demande Des personnes Qui sont jugées Pour trafic de cannabis Y compris dans notre Cher et beau département De La Lausère Donc est-ce que Est-ce que le fait De légaliser le cannabis Va vraiment mettre Un coup d'arrêt Quasiment définitif A tous ces trafics Qui polluent la vie quotidienne Qu'on le dise Alors le premier constat Est-ce que la politique Tout répression marche Non Ce que vous venez d'énumérer Ça ne marche pas Donc sur trois Avec vous Non non mais attendez Laissez-moi parler S'il vous plaît Monsieur Pardigon La première chose C'est un problème De santé publique Nos gamins qui fument Et d'ailleurs C'est la légalisation Au-dessus de 18 ans Nos gamins qui fument Fument souvent des choses Trafiquées avec des saloperies La deuxième chose Comme vous dites Ça fait des trafics Vous avez dans les quartiers Des mamans et des papas Qui perdent leur fils De 16 ou de 17 ans Assassiner pour juste Un peu de chit etc Non mais là dessus Il faut être clair Donc ce que propose Benoît Hamon C'est d'essayer Mais là aussi C'est l'expérimentation Si on va au bout de trois ans Que ça n'a pas marché C'est un problème Un Comme vous dites Par rapport au trafic De délinquance Donc si jamais On coupe le trafic Un problème de santé publique C'est important Et un problème aussi Moi Ça m'embête Que des jeunes de 20-21 ans A un moment donné Seront vus en train D'avoir fumé un peu D'herbe ou d'autre chose Et qu'ils vont être Un petit peu embêtés Que ça va être sur Franchement c'est pas Je préfère qu'on lutte Face à des choses Plus importantes Que ça Et là on l'essaye C'est à dire Le tout répressif Ne marche pas Problème de santé publique Problème justement De couper la délinquance Et surtout de De la qualité C'est à dire Qu'il n'y ait pas Des choses terribles Et pour les plus de 18 ans Et tout ça Tout l'argent qu'on aura Après on le met Dans la prévention Voilà c'est tout Pas de Ce que vient de dire Monsieur Poquet Ça représente La position du parti socialiste En fait il y a A l'heure actuelle en France 5000 caïds Répertoriés Nous avons dans notre programme De les mettre Là où il faut C'est à dire en prison Et vous verrez Que le trafic S'arrêtera rapidement Bon évidemment Les socialistes Ben ont leur façon A eux de voir les choses C'est C'est du bisounours Il y a aussi Le parti radical de Gaucher Qui sur cette ligne là Il n'y a pas que les socialistes Il y a des gens Qui réfléchissent Puisque aux choses Vous représentez un parti difficile Vous savez Les méduses Les méduses ont vécu 650 millions d'années Sans cervelle Et vous avez Un bel avenir Devant vous Monsieur Pardigon Là vous êtes Irrespectueux Jusqu'à maintenant Je vous respecte Si vous voulez la guerre Vous allez la voir Oh mais ça ne me gêne pas Moi je vais Oui Je vais un petit peu Atténuer les choses Je vais revenir à la lausère C'est vrai qu'en lausère Comme partout Effectivement Il y a du trafic de cannabis Et il y a du trafic de drogue François Fillon Effectivement Contre D'assouplir Le trafic Concernant le cannabis Moi je crois Qu'il faut Il veut aussi abaisser La majorité pénale A 16 ans Pour justement Pouvoir faire de la répression Concernant certains caïds Et est-ce qu'il pourrait voter A 16 ans Parce que si on abaisse La majorité pénale Donc on pourrait l'entendre Mais on ne pourra pas voter C'est magnifique ça En plus Concernant moi la sécurité Je reviens aussi à la lausère Je pense qu'en lausère Effectivement Il faut être vigilant Faire un peu de renseignements Mais il faut aussi faire confiance Au maire Pour gagner la bataille De la sécurité au quotidien Et de la tranquillité publique Le maire a un rôle Dans la sécurité Ici en lausère Il faut faire confiance aussi A la police municipale Qui peut apporter des renseignements Il faut aussi donner des moyens De procéder à des contrôles d'identité Tout ça C'est une politique Départementale Qui doit être instaurée Et qui pour moi Je pense qu'est déjà instaurée Mais il faut la continuer Et la persévérer Que vous avez légèrement abordé Tout à l'heure Et justement Monsieur Koss Je voulais vous poser La question suivante Quelle devra être La position du futur Président de la République Vis-à-vis de Bachar Sera-t-il un interlocuteur Valable Devra-t-on s'en passer Et quelle sera aussi La position de ce même Président de la République Entre les deux gros bras Que sont Trump Et Poutine Oui Pour commencer Je voudrais quand même Marquer une différence Avec M. Pardigot Sur la question de l'immigration Parce que l'immigration Est une violence L'immigration Est un exil Les gens quittent leur pays Leurs familles Leurs amis Des fois ne savent même pas Où sont leurs enfants Pour venir chez nous Donc au lieu de faire Comme M. Pardigot De stigmatiser La victime Je préfère M'attaquer Aux causes De l'immigration Et les causes De l'immigration Qui n'est pas complètement Déconnectée De la question Que vous venez de me poser C'est d'abord Les circuits financiers Que j'ai cités Tout à l'heure Il y a des passeurs Il y a des Et des circuits financiers Qui sont liés A des contrats Et des conditions économiques Déloyales A l'égard des pays Du tiers monde Je pense en particulier Aux accords De libre-échange Qui ruinent L'agriculture vivrière De ces pays Où les paysans Meurent de faim Et se précipitent Dans la Méditerranée Pour venir se noyer C'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon S'il est au pouvoir Commencera par Stopper le CETA Le traité de libre-échange Qui est notamment Avec le Canada Et nous nous interdirons De faire des traités Déloyaux A l'égard Des autres pays La deuxième cause Qu'il s'agit De stopper Pour stopper L'immigration Vous ne le savez pas Mais l'immigration C'est de stopper Les guerres Qui chassent Les populations De chez elles A commencer par la Syrie A commencer par Le Mali Ainsi que le Niger Parce que quand on fait Les guerres C'est un peu pour Les droits de l'homme Et beaucoup pour Les matières premières Il faut retirer Il faut retirer L'armée française Du Mali Vous le pensez ? Ah oui Et d'urgence Et il faut la retirer De partout Où elle est engagée Pour des causes Qui n'ont rien à voir Avec les prétextes Officiels Qu'on a dit Aux français Ça c'est la première chose Au risque de laisser Les islamistes S'installer Oui parce que La guerre contre les islamistes Elle ne passe pas Par des bombes Parce que ça se saurait Regardez ce qui s'est passé En Irak Regardez ce qui s'est passé En Libye Regardez ce qui s'est passé En Afghanistan Cette diplomatie De la bombe Qui s'imagine Qu'en bombardant quelqu'un On va régler le problème démocratique Ça ne marche pas Justement sur ce thème Du monde Je crois que Madame a du temps de retard Je vais lui laisser La parole Madame Blonde Sur ce thème du monde Et de la Syrie On le voit Tout est imbriqué On peut risquer Une guerre voire mondiale Oui je pense que La situation mondiale Est très très inquiétante Parce que nous avons Deux hommes forts Dans le monde Qui est monsieur Poutine Et monsieur Trump Il faut que l'Europe Puisque François Fillon Et pour l'Europe Il faut refaire Une Europe forte Une Europe militaire Stratégique forte Mais concernant La Syrie Avec l'OTAN Madame Avec l'OTAN Bien sûr Oui oui bien sûr Je pense qu'au niveau De la Syrie Moi je suis contre De bombarder De voir tous ces enfants Morts Moi je suis contre De voir toute cette violence Je pense que La diplomatie C'est la première chose Qu'il faut faire Il faut se mettre Tous autour d'une table Avec monsieur Trump Monsieur Poutine Et les Européens Pour pouvoir voir Ce qu'on peut faire Les solutions De cette Syrie On va pas continuer Encore comme ça Pendant 10 ans Et voir tout ce peuple Se déchirer Mourir Ces enfants On a vu des enfants Des petits-enfants Mais moi c'est horrible Moi je suis pour une diplomatie Et pour se mettre Autour d'une table Et autour de cette table Avec monsieur Assad Ou pas ? Alors monsieur Assad Par contre monsieur Assad C'est vrai que c'est quand même Un sacré meurtrier Il a mis quand même Son pays Dans un état épouvantable Monsieur Assad Je pense que La meilleure des solutions C'est qu'il s'en aille Mais voilà Le problème c'est comment ? Donc je pense que La diplomatie Il faut trouver des solutions De sorties pour monsieur Assad C'est ça Et tout est compliqué Et difficile Et complexe Mais il faut vraiment Que tout le monde Trouve une solution Il faut que cette Syrie Puisse à nouveau Être tranquille Moi je trouve ça Une honte Moi je trouve que le monde Est honteux De voir un pays Comme ça Dans un état épouvantable Je trouve qu'il y a une honte Une honte mondiale Alors quand Donald Trump A été élu président Des Etats-Unis Marine Le Pen N'a pas caché sa satisfaction Et puis là on sent Depuis justement Comme elle n'a pas caché Sa désapprobation Lorsqu'il a bombardé La Syrie Alors ce que je voulais dire C'est que Dans tous ces domaines Il y a une question De Une question financière C'est à dire Une question d'argent Nous sommes allés en Libye Détrôner Kadhafi Vous avez vu Ce que ça a donné Nous avons détrôné Saddam Hussein Encore qu'à l'époque Chirac n'a pas voulu y aller Vous avez vu Ce que ça a donné Par rapport à Bachar el-Assad Bien sûr que c'est un criminel Mais qui mette d'autre à la place Et surtout Qui finance Daesh Et l'EI A l'heure actuelle Voilà la question à poser Parce que ces gens là On désarme Ils ne vont pas au combat Avec des lances-pierres Donc La question à poser Et qui Fournit ces gens là Alors je voudrais vous dire Autre chose aussi C'est que nous sommes A l'heure actuelle Dans une situation Conflictuelle Entre l'Amérique Les Etats-Unis La Chine Et la Corée du Nord Etc A cause des Etats-Unis Il est impératif Que la France Quitte très rapidement L'OTAN De façon à ne pas Se laisser entraîner Dans un conflit Qui la dépasserait Il faut assurer Sa capacité de défense C'est-à-dire Passer Le budget de la défense De 2 à 3% Créer un deuxième porte-avions Est-ce que vous vous rendez compte Que lorsque le Charles de Gaulle Est en cale-sèche Nous n'avons plus de porte-avions Non mais Il y a de quoi faire rire Le monde entier Quand on pense Et quand on ose Se prétendre Le deuxième gendarme du monde Après les Etats-Unis Alors Il faut une pérennisation De notre force de dissuasion C'est-à-dire qu'il faut Maintenir l'arme nucléaire Malheureusement Si j'ai bien dit Une arme de dissuasion Pas une arme offensive Et il faut L'augmentation générale De notre format d'armée C'est-à-dire Davantage d'avions Davantage de navires Et de blindés Et surtout La modernisation De nos équipements Alors je rappelle quand même Que M. Fillon Lorsqu'il était Aux manettes A endetté la France De près de 600 milliards Bonjour les dégâts Et qu'il a supprimé Quelques 50 000 postes De gendarmes De policiers Et de militaires Voilà Il assume C'est tout ce que j'avais à dire Sur le sujet Effectivement Il a dit que c'était une erreur Et là il va remettre Effectivement Est-ce que vous croyez Qu'on va pouvoir continuer D'erreur en erreur A élire un président De la république Qui se trompe sans arrêt On n'est pas pour Enlever les militaires Du Mali Moi je peux vous dire Il y a un mois J'étais à la frontière malienne Je suis allée en Afrique Je suis allée à la frontière malienne Et je peux vous dire Que l'armée française Là-bas Fait un travail magnifique Fait un travail magnifique Les africains sont Très très fortement Reconnaissants envers la France Et je pense que nous avons vraiment Un travail à faire en Afrique Je suis désolée Moi je suis pour Je suis de votre avis Je suis pour l'armée Je suis pour que les militaires français Aillent au Mali Et par contre Je suis aussi d'accord Que les allemands y participent Et que d'autres pays européens Y participent Moi je suis Je suis d'accord avec vous D'autant que nous avons Au Front National Et Marine Le Pen A dans sa proposition 124 La possibilité de mettre en oeuvre Une véritable politique De co-développement Avec les pays d'Afrique C'est-à-dire qu'il faut Stopper immédiatement La France-Afrique Or votre candidat Monsieur Fillon Est loin Est très loin De vouloir stopper La France-Afrique Qui pille systématiquement Tous les territoires africains C'est ce que nous faisons Nous faisons de la néocolonisation Dans tous les pays d'Afrique Ce sont nos grands groupes Que soutiennent votre candidat Et le candidat Macron Ces gens-là Soutiennent les grands groupes Qui appauvrissent l'Afrique Ce n'est pas vrai Monsieur Pardigon Moi je vous dis J'y vais chaque année Moi aussi j'y vais J'ai vu ce que c'était la misère J'y vais chaque année en Afrique Je peux vous dire Je peux vous dire Que la France fait un travail Énorme en Afrique Vous ne pouvez pas passer Un petit village ou autre S'envoi des ONG S'envoi des associations Bénévoles françaises Qui font un travail Énorme au niveau de l'Afrique Mais sachez quand même Qu'il y a des Chinois Qui achètent des terrains en Afrique Pour faire du riz Et pour ce riz Ils le récoltent Et ils le revendent Et ils le prennent Pour faire vivre les Chinois C'est vrai que la Chine La Chine a beaucoup investi L'Afrique actuellement Malheureusement C'est un gros problème Par contre Les Africains Ils ont une vision Une vision de la France Comme on est vraiment des princes Là-bas On les aide On n'arrête pas De faire des choses en Afrique Et il ne faut surtout pas perdre Comme le général de Gaulle a fait Il ne faut surtout pas perdre Notre orientation africaine Oui Alors surtout pas la France-Afrique Si on quitte l'OTAN M.Pardigon Donc on va se rapprocher De la Russie On se rapproche de personne M.O.A. On connaît les liens Entre Marine Le Pen Et Vladimir Poutine Est-ce que c'est pas un point faible Justement de Marine Le Pen D'abord D'abord il faut regarder La carte géographique Est-ce que c'est la tradition De la France D'être si proche de la Russie La Russie est un pays européen Donc la Russie a vocation A terme A faire partie de l'Europe Vous savez que nous sommes favorables A une Europe des nations C'est-à-dire que chacun garde son autonomie Et ce qui n'empêche pas Les contrats de coopération Qui soient commerciaux ou militaires On va passer donc au dernier thème Qui concerne la ruralité Les services publics La culture On a parlé tout à l'heure De déserts médicaux Un petit peu Alors Pascal Poquet Sur la ruralité Est-ce qu'on peut dire Que cette ruralité est menacée Vous parliez de la Lausère Tout à l'heure On l'a appris il y a quelque temps La Lausère 19 communes lausériennes Ne seront plus En zone de revitalisation rurale Oui Oui je le regrette évidemment Et comme je le disais tout à l'heure Je vais aller vite Parce qu'il me reste peu de temps Le candidat Benoît Amon Ce qu'il propose justement Par rapport aux déserts médicaux Je l'ai dit tout à l'heure C'est des docteurs salariés Par rapport à maintien Les services publics Parce que bon Des candidats autour de cette table En veulent moins Mais je pense que nous Dans notre milieu C'est ce qui est très important Et ensuite Je l'ai dit tout à l'heure Une nouvelle organisation territoriale Avec les collectivités territoriales On a eu la loi NOTRe Avec les côtés positifs Et les côtés moins positifs C'est vrai qu'il y a des choses Qui sont un peu compliquées Par rapport aux millefeuilles Et je pense que là dessus Les services publics Donner les chances Aux petites entreprises Comme je l'ai dit tout à l'heure Tout ça c'est dans une politique générale Et là dessus D'arrêter de saigner Les collectivités territoriales Quelles se soient Les communautés des communes Mairies C'est vrai que la démocratie La base c'est la mairie La comité des communes Le conseil généraux Région de tout ça Et là dessus Supprimer Et avec Non pas supprimer Supprimer les régions M. Pardigon C'est pas la bonne idée Mais non Ça c'est Ça l'engage Comme Mme Delga Dictateur Mme Delga C'est vous qui parlez Comme ça de dictateur C'est l'arrache micro Bon Voilà Donc tout ça pour la ruralité Le train évidemment D'être un minimum Ce que propose Benoît Hamon C'est qu'à 30 minutes De chaque habitant Il y ait une garantie De service public Et là dessus c'est clair On peut pas dire Les services publics Sont pas rentables Et là dessus je voudrais Parler de quelque chose De fondamental aussi Dans cette élection On nous dit que le clivage Gauche droite n'existe pas Je m'inscris en faux Il y a toujours un clivage Gauche droite Je suis un homme de gauche Il y a des candidats de gauche Il y a des candidats de droite Il y a un candidat Qu'on sait pas Mais pour moi C'est un libéral de centre droit M. Macron Voilà Et puis il y a un candidat Le candidat qu'on sait pas Justement je pense que c'est Emmanuel Macron M. Palombi Sur justement Ces zones rurales Dont fait partie la Lozère Est-ce qu'on peut en parler ? On peut en parler Et d'autant que j'ai appelé Le QG Quand j'ai lu ce matin La nouvelle Concernant les aides RR Les 19 communes Qui sont exclues dans Lozère Les 19 communes Alors je peux vous assurer Qu'il n'y a pas un candidat Et parmi les représentants Autour de cette table Il n'y a pas un candidat En dehors d'Emmanuel Macron Qui a parlé autant de la ruralité Et de l'agriculture Parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé Mais l'agriculture c'est également En Lozère Quelque chose de particulièrement important Donc j'ai eu l'assurance ce matin J'ai appelé le QG Et on m'a dit Nous reviendrons Sur certaines mesures Le candidat Emmanuel Macron Veut absolument Protéger la ruralité La renforcer Redonner beaucoup plus d'influence Aux régions Au sein des régions Au sein des collectivités locales Donc à ce niveau là Je peux absolument vous rassurer Sur notre politique Les 5 milliards à l'agriculture Dans le cadre de l'évolution De la réforme de l'agriculture Ce n'est pas pour les grands céréaliers Ce sera pour les zones rurales Que nous représentons Madame Blon Sur cette ruralité Oui alors la ruralité Alors particulièrement en Lozère Je crois qu'il faut Un déploiement numérique Vraiment important On a un gros souci en Lozère C'est le déploiement numérique Il faut que le très haut débit Des zones blanches Voilà Il y a des zones blanches Et ça c'est pas possible Parce que ces zones blanches Et tout ce numérique Qui n'est pas déployé Pénalisent forcément Des petites entreprises Qui veulent s'installer Pénalisent le télétravail Pénalisent beaucoup de choses Il faut qu'en Lozère On puisse avoir Le numérique Et le très haut débit C'est sûr En plus Bon c'est certain Que les ZRR Alors concernant les ZRR Les zones de revitalisation rurale Moi qui est dans ma seconde Je m'occupe beaucoup du médico-social Et particulièrement des établissements Médico-sociaux en Lozère Sachez que dans les établissements Médico-sociaux en Lozère On bénéficie de ces ZRR Qui franchement nous a beaucoup Beaucoup aidé ces dernières années Et c'était un véritable scandale De les supprimer Mais qu'est-ce qui s'est passé Pour qu'on nous supprime Ces ZRR Qu'est-ce que le gouvernement Hollande Nous a fait Qu'est-ce qui s'est passé Mais c'est vraiment dramatique Ça ne va pas nous aider Au niveau des entreprises Ça ne va pas aider Le médico-social C'est une catastrophe Je regrette C'est vraiment une catastrophe Il faut faire quelque chose Madame Blanc Donc Tous les parlementaires Tous les élus losériens Sont d'accord entre eux Sur Il faut monter à Paris Non mais sur le nombre J'allais aborder le thème des fonctionnaires Donc tous les élus nous disent Tous les élus sont d'accord Les chiffres ont été publiés Alors ça varie suivant Qu'on prend les années Donc Entre 100, 200 Même 300 fonctionnaires Qui ont disparu De nos territoires Ici Losériens Alors quand on entend François Fillon Qui veut enlever 500 000 fonctionnaires On a du mal On a du mal à penser Qu'il va toucher les fonctionnaires Qui sont dans les grandes villes Donc on imagine Que s'il nous faut de plus Les territoires ruraux Qui vont Qui vont Qui vont en prendre Plein la tête Vous imaginez Ça fait froid dans le dos Pour nous qui sommes en Loser Mais déjà qu'on en a perdu 300 Si on en perd encore 100 200, 300 de plus Sachez quand même On n'arrivera jamais A 80 000 habitants Ou à 100 000 habitants Sachez quand même Sachez quand même Que le département Depuis quelques années On a perdu 150 Quand même Il n'y a pas que François Fillon Là depuis ces derniers temps On a perdu 150 fonctionnaires Donc ce qui est énorme Il y a quand même Des trésoreries Tout ça Qui se sont formées Qui se sont fermées Durant ces dernières années Est-ce que vous pouvez nous dire Que sur les 500 000 fonctionnaires Qui vont être supprimés Il n'y en a aucun Qui va disparaître en Loser Est-ce que vous pouvez nous dire Je ne peux pas vous le dire Mais sachez quand même Sachez quand même Que Sachez quand même Que cette disparition Des fonctionnaires Va se situer principalement En Ile-de-France Dans des grands pôles Où il y a vraiment Beaucoup de fonctionnaires Il va y avoir Une nouvelle réorganisation François Fillon N'a jamais dit Qu'il allait licencier Des fonctionnaires Il n'y aura aucun licenciement Certains départs en retraite Ne seront pas renouvelés Mais sachez quand même Qu'il n'y aura aucun Licenciement Peut-être Connais-vous des territorialités Il y aura peut-être Un peu Effectivement Sur certaines Communautés de communes Ou autres Il y a eu beaucoup Beaucoup De fonctionnaires Qui ont été embauchés Mais bon Il n'y a jamais eu Que des questions De licencier Quoi que ce soit C'est vraiment Une polémique Qu'on lui fait Alors que vraiment Franchement Je pense qu'il y a surtout Un problème de réorganisation Dans les commissariats de police Les fonctionnaires Qui étaient là De police Qui étaient là Pour taper à la machine Pour écouter les gens Je pense qu'il faut Réorganiser tout Il faut beaucoup Informatiser Les commissariats de police Qu'ils ont dans un état Pas possible Et toutes ces personnes Qui étaient Dans les machines Sur les machines à écrire Ou autres Ou sur les ordinateurs Pourront aller sur le terrain Pourront aller davantage Sur le terrain Et au niveau des secrétariats Ça sera tenu Par des secrétaires Qui ne seront pas fonctionnaires Madame Blanc Vous arrivez A la totalité De votre temps Jean-François Pardigon Vous avez toujours du retard Sur cette ruralité Sur la suppression Ça me permettra de conclure Monsieur Pardigon Justement juste Une question Marine Le Pen Propose de supprimer Si elle arrive au pouvoir Les communautés Communautés de communes J'allais dire Voilà Convient justement Convient justement Et les régions bien sûr Je vais vous parler Globalement de la lausée Très très vite Marine Le Pen Est favorable A une simplification De la strata administrative C'est à dire La commune Le département Et l'état Il est impensable A l'heure actuelle Que des régions Comme la région Occitanie Gèrent 3 milliards de budget Pour les lycées Alors que c'est le département Qui gère les collèges C'est une cacophonie Voilà ce qui est notre position Trois strates Et les gens Qui reçoivent Une feuille d'impôt Avec chaque fois La ventilation Comprendront ce que je veux dire Dans un deuxième temps Personne ici N'a parlé pour la lausère Et pour cause Parce qu'ils peuvent pas le faire Le programme Le programme de leur candidat Le permet pas De la 88 Marine Le Pen A proposé De renationaliser Les sociétés autoroutières Ce qui fait Que nous allons pouvoir Dégager des budgets Au lieu d'engraisser Des actionnaires De banques Parce que les sociétés Fage et compagnie Empruntent auprès des banques Pour construire des autoroutes Et donc ce sont les banquiers Qui bénéficient De nos ph Lorsque nous passons C'est presque 10 euros Sur le viaduc de Millau C'est une somme Très conséquente Donc avec ça Nous allons pouvoir Dégager des budgets Et enfin réaliser Cette 88 En lausère Qui est devenue Un outil Indispensable Pour le maintien De nos fonctionnaires D'abord Parce que nous Nous ne sommes pas Pour en éliminer Aucun Sauf quelques départs A la retraite Et pour la vitalité Du département Voilà une mesure Qui en 5 ans Si Marine est élue Permettrait d'avoir La 88 En lausère Or Aucun de nos Candidats concurrents N'a de telle solution Voilà ce que je voulais dire Pour la lausère Pour revenir un peu Sur ce Puisqu'on en est pratiquement À la conclusion Sur ce qu'on a dit Tout à l'heure Pour lutter contre Les déserts médicaux Il est indispensable D'augmenter Le numerus clausus Des médecins Parce que Nous en souffrons Énormément Voilà Monsieur Coix Il vous reste Une minute trente Avant La conclusion Qui durera aussi Une minute Donc sur ces points Spécifiques On sait que Vous êtes très Très attentif Justement A la situation De ces services publics Jean-Luc Mélenchon En parle régulièrement Oui Vous avez raison Nous en parlons beaucoup Alors Sur les territoires Ruraux Comme la lausère La première des choses Que nous allons faire Nous allons abroger La loi NOTRe Qui sert exclusivement A faire rentrer L'austérité Dans les collectivités locales Alors donc Cette loi NOTRe Va être abrogée De telle sorte Qu'un grand nombre De fonctionnaires Puissent être réembauchés Contrairement à monsieur Fillon On va pas les supprimer On va en réembaucher Dans les collectivités territoriales Et dans les services De l'état Et pas n'importe où J'ai déjà indiqué tout à l'heure Que nous allions remettre Du service public partout À la poste À France Télécom Et dans toutes les télécommunications Dans l'hôpital public Palombie Vous voulez réagir Je voudrais A Christian Kos Oui Je veux réagir Parce que Je ne suis pas d'accord Sur ce que vous venez de dire Que vous êtes le seul A avoir des solutions La RN88 Ça rentrera Dans le cadre De la politique Vous répondez à monsieur Kos Ou à monsieur Partigon Ah d'accord À vous Oui Emmanuel Macron Vous le savez A prévu 50 milliards D'investissements Ces investissements Il les destinera Secteur par secteur Ça a été découpé Par tranches De la transition écologique En passant par la santé 40 000 stagiaires 40 000 médecins En formation Seront destinés Sur des stages De 3 mois Au sein De nos départements De nos départements ruraux Je voudrais également dire Que le candidat Emmanuel Macron Va renégocier Au niveau de l'Europe Il est pro-européen C'est celui Des candidats Qui a parlé le plus De l'Europe Qui protège Et qui protège Nos terres Qui protège Nos agriculteurs On n'avait pas remarqué Oui vous ne l'avez pas remarqué Mais je vous le rappelle Un petit peu Autour de la table Même par rapport A votre amalgame Sur l'immigration Alors là c'est vraiment scandaleux Mais bon Ça c'est un autre débat Je n'étais pas Je n'ai pas pu intervenir A ce moment là Mais là Pour ce qui concerne La ruralité Pour ce qui concerne L'Europe Qui protège Je peux vous assurer La modernisation Des services publics Et non pas La baisse Des fonctionnaires Systématiquement Nous ne sommes qu'à 120 000 Entre les collectivités locales Et l'Etat Non nous ne sommes qu'à 120 000 Sur un programme De 5 ans Avec un raisonnement Progressif Donc nous sommes progressistes Et nous souhaitons Le bien-être De nos zones rurales Particulièrement Et des agriculteurs La baisse des fonctionnaires En l'Ausère C'est la mort demande Donc il reste encore 50 secondes M. Pardivon Allez-y Donc vous par contre Bien sûr Sorti immédiate de l'Europe Puisque M. Palombi Parlait du programme D'Emmanuel Macron On a oublié un détail C'est qu'il est pour La refondation De la taxe d'habitation C'est-à-dire que ce monsieur Veut faire payer Des loyers Au propriétaire Vous vous mettez Dans la peau Vous vous mettez Dans la peau De quelqu'un Qui toute sa vie A payé des intérêts Aux banques Et le banquier Et le banquier Qu'est M. Macron Veut continuer Une fois L'amortissement Du crédit Continuer A faire payer Le pauvre peuple C'est une honte Voilà Donc on arrive Au terme De ce débat Tout le monde A parlé quasiment 15 minutes Donc on va Attaquer Notre fameuse minute De conclusion En reprenant L'ordre du tirage Au sort Et nous commençons par M. Palombi Donc M. Palombi Pour conclure Ce débat Je vais essayer De conclure Dans le temps Qui met un parti Emmanuel Macron C'est le candidat Citoyen Par excellence C'est le candidat Qui va donner Beaucoup plus de force A l'action citoyenne A la démocratie Participative Emmanuel Macron C'est le candidat Qui va redonner Tout son sens A l'Europe Y compris Au niveau De la politique Étrangère Plus d'actions Isolées Mais des actions Communes Des traitements Diplomatiques Emmanuel Macron A la vocation De moderniser Notre pays Sur le plan Numérique Mais bien au-delà Sur le plan De ses pratiques Politiques Sur le plan De ses pratiques Citoyennes Je terminerai En disant Qu'Emmanuel Macron A dit Je souhaite Devenir Président De la République Et je suis convaincu Qu'il va gagner Mais je souhaite Devenir Président De la République Pour redonner Du pouvoir A ceux qui m'auront élu Au peuple Merci M. Palombi Pascal Poquet Benoît Hamon C'est le candidat Des classes populaires Des classes moyennes Benoît Hamon C'est l'équilibre Entre le pouvoir d'achat La transition écologique Et l'aide Aux petites entreprises Donc A tout ce qui fait Notre pays Les agriculteurs Les salariés Les fonctionnaires Toutes ces personnes-là Ont intérêt A voter pour Benoît Hamon C'est le Le candidat Qui se rapproche le plus De ce qu'il Devrait Estimer avoir C'est le candidat De l'Europe Le candidat Pour la sixième république Les services publics On n'en a pas parlé Hélas L'enseignement Il propose 40 000 Professeurs de plus Pour la police Et je n'ai pas pu répondre Tout à l'heure 5 000 personnes en plus Faites un vote De conviction Écoutez votre cœur Faire battre le cœur De la France Pour une république Humaniste Réaliste Et protectrice Liberté Égalité Fraternité Avec Benoît Hamon Merci Merci Pascal Christian Coss Oui je crois Que Au moment où il faut Choisir Le nouveau président De la république Française Un constat S'impose à tous C'est que la France Est riche Ce qui manque Ce n'est pas la richesse C'est le partage équitable Cette richesse Les français ne vivent pas Au-dessus de leurs moyens Par contre Il y a une petite minorité Qui vivent Au-dessus de nos moyens Et pour Pouvoir partager Cette richesse équitablement Il faut donc Je vous engage à voter Pour le programme De Jean-Luc Mélenchon Afin que Dès lors que nous serons En harmonie Avec nos semblables Nous pourrons être En harmonie Avec l'écosystème Et l'écologie Et l'environnement Qui permettent La vie humaine sur terre Et le tout Dans une république Démocratique Une sixième république Par voie de constituante Et dans cette Dans cette Dans toute cette perspective La Lausanne A toute la place A y gagner Parce que Si c'est avec Jean-Luc Mélenchon Nous allons Interdire les traités De libre-échange Et nous n'aurons jamais La vergogne De subir Le Le Pélardon Du Mississippi Merci monsieur Koss Merci monsieur Koss Jean-François Pardigon Oui Pourquoi voter pour Marine Le Pen Et bien tout simplement Parce qu'elle est seule Il y a onze candidats Elle est toute seule A défendre Une France libre Il faut absolument Nous retrouver Notre liberté Quelle soit Notre liberté Notre souveraineté Qu'elle soit Monétaire Législative Territoriale Ou économique Il faut instaurer Le référendum D'initiative populaire Il faut conserver Trois niveaux D'administration On l'a dit tout à l'heure La commune En revalorisant Le salaire des maires Le département Et l'état Et enfin Défendre le droit Des femmes Parce qu'ici Personne ne s'en est Préoccupé Jusqu'à maintenant Marine Le Pen Étant Elle-même Une femme Elle peut se le permettre Donc il faut lutter Contre l'islamisme Qui broie le droit Des femmes Merci monsieur Pardigon Et on termine Avec Catherine Blond Alors François Fillon Est aujourd'hui Le seul candidat Qui porte les valeurs De la droite Et du centre Et qui sera capable D'obtenir Une majorité parlementaire En juin prochain Afin de conduire Les réformes Nécessaires Pour le pays Les deux dernières Semaines Seront décisives Beaucoup de Français Et Françaises Sont encore Indécis Ou ne veulent pas Aller voter A l'approche Du premier tour De cette élection Je vous encourage A connaître Le projet de François Fillon Et comparer son projet Aux autres Son projet C'est le meilleur Le plus crédible Ni rêve Ni utopie En plus Il est totalement financé 2200 milliards De dettes publiques Ce n'est pas rien François Fillon Ne veut pas Que la France Devienne Un pays ruiné Et sans ambition Même Si vous ne Merci madame Blond Malheureusement Votre temps est écoulé En tout cas Je vous remercie tous D'avoir participé A ce débat Merci à l'équipe De la bonne tenue Également De ce débat Merci monsieur Palombi Merci Pascal Poquet Merci monsieur Pardigon Monsieur Cosse Et Catherine Blond Et puis on retrouvera Deux d'entre vous Prochainement Pour le second tour Merci à tous Merci à tous Merci à tous